Cela a assez duré, ça suffit, ça ne peut plus durer, il faut clore le chapitre. Marine Spack, oui, alors Marine Spack. Marine Spack, apôtre du collectif Stop Masculinisme. Marine Spack, mon ancienne collègue du centre de sociologie des organisations et qui prône une politique de la table rase en matière des différences anthropologiques entre les hommes et les femmes. Vous n'êtes pas un homme ? Ah non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors expliquez-moi. Non, non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on ne genre comme un homme. Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Comme qui, toutes ces confrères du féminisme que l'on appelle comportementaliste ou behavioriste en anglais, évidemment, se défait encore une fois de tous les acquis, de tous les fondamentaux anthropologiques, de toutes les différences structurelles ataviques entre les hommes et les femmes, en prétendant que tout est acquis. Alors qu'en réalité, nous sommes constitués à trois sources, ou plutôt à trois niveaux, à trois ordres, comme on dit en architecture. On ne dit pas des étages en architecture, on dit des ordres. Eh bien, les étages qui nous constituent, qui constituent notre matrice à penser, notre matrice cognitive, c'est l'héréditaire, donc nos ancêtres, le congénital, ce qui nous est transmis dans l'intra-utérin, et l'acquis. Bon, eh bien, pour Marine Spack et ses conseillers, évidemment, il n'y a qu'à qui. Voilà, en tout cas, toute la matrice, tout le logiciel sur lequel la supercherie des féministes comportementalistes repose. Alors, je vous propose aujourd'hui de clore sa bande dessinée consacrée au patriarcat, au paternalisme, selon elle, à mauvais escient, et aux incels, c'est-à-dire à ces hommes qui ne trouvent pas de femmes. Avant cela, et à la fin de cette vidéo, vous aurez un sondage, ce sondage, on va l'appeler RIC, puisqu'il paraît que c'est à la mode, donc référendum d'initiative des chatons. Je vais vous demander de voter oui ou non à A au projet suivant. J'ai bien envie de faire une BD, j'ai publié deux livres et un e-book. Les deux sont des essais abordables et vulgarisés, chapitrés en forme de brévière avec des chapitres très très courts. Je n'ai pas forcément envie de tripler, j'allais dire dupliquer, mais dupliquer, c'est quand on fait deux fois, quand on fait trois fois, comme on dit. Bon, bref, je n'ai pas envie de faire bis repetita pour le troisième opus, d'où le format BD. Je vous demanderai de voter à la fin dans le coin supérieur droit de votre écran. Oui ou non, achèteriez-vous la bande dessinée que je m'apprête à vous décrire au prix où je m'apprête à vous la décrire. La dernière fois, j'avais partagé avec vous un graphique qui était, pas l'anachronisme, l'incongruité. C'était le graphique incongru de la proportion d'entre vous qui regardent les vidéos de cette chaîne en n'y étant pas abonnés. Nous étions à presque deux tiers. Je trouvais ça extrêmement étrange de consulter régulièrement des contenus à une chaîne sans vous y abonner. Eh bien là, alors, c'est un petit peu baissé, on est à 56%. C'est entre la moitié et deux tiers, c'est quand même toujours plus de la moitié. Donc, la dernière fois que j'ai dit ça, vous avez eu une petite réaction d'orgueil en étant 500 dans la journée, dans la première journée, à compenser cette incongruité, à réparer cette absurdité et à vous dire « Oui, évidemment, je m'intéresse à cette chaîne, il est logique que je m'y abonne. » Désormais, vous êtes encore 56%. Voyons si nous pouvons battre ensemble ce score de 500. 500 personnes non abonnées vont-elles s'abonner aujourd'hui à cette vidéo ? Et arrivera-t-on enfin à un score quand même plus normal et plus satisfaisant de plus de 50% d'abonnés par visionnage de vidéo ? Ce qui me paraîtrait plus normal. Alors, qui est Marine Spack ? Aouh ! Did you just spank me ? J'avais oublié de vous lire son CV, il n'est pas forcément très intéressant. C'est un catalogue, en fait, plus qu'un curriculum vitae et ce catalogue présente une récurrence que je vous demande de bien vouloir noter. Marine Spack, actuellement chargée de projet dans une fédération des addictions, apparemment qui s'occupe donc des malades de différentes addictions, était avant rédactrice de débats pour Ubicus, elle était avant chargée de missions, elle était avant animatrice d'un réseau européen de sciences sociales et elle faisait avant des études sur l'alimentation, l'environnement et la santé. Bon, alors les études sur l'alimentation, on aurait peut-être dû s'y pencher un peu plus sérieusement. Mais bon, bref, vous le voyez, le point commun, c'est qu'évidemment, il n'y a aucune activité constructive, il n'y a aucune activité créatrice de valeur ajoutée. Ce n'est que de l'animation, ce n'est que de la concaténation, ce n'est que de l'archivage, ce n'est que du management. Et d'ailleurs, vous allez voir que cette petite prémonition, elle va nous la confirmer à la fin dans sa dernière ou avant-dernière vignette. Alors, on en était à ce charmante inconnue à cheveux bouclés et à gros mollets, au sujet duquel elle dit « C'est dommage, alors qu'ils auraient tout intérêt à rejeter cette vision réductrice de la masculinité qui les fait visiblement souffrir. » Donc, il, évidemment, désignant les hommes. Alors, les hommes, Marine, j'allais t'appeler Marlène, pardon, Marlène, c'est pour la prochaine fois, Marlène et sa cagnotte. Les hommes, mais de quels hommes tu parles, Marine, épistémologiquement ? Ça ne veut rien dire, les hommes. La seule posture raisonnable, c'est d'assimiler ce que Marine Spack appelle « les hommes » à la catégorie suivante que je vous propose. Essayons de raisonner un peu plus scientifiquement. Quand tu dis « les hommes, Marine », c'est petit a, les hommes qui sont venus se référer à toi. Petit B, les hommes dont elle consulte les témoignages et les récits. Petit C, les hommes de son entourage. Et petit D, ses ex, c'est-à-dire ceux dont elle a avalé la semence. Donc, soit en regard à sa scolastique, à elle, une bande de paumés, hein, en quête de leur identité sexuelle généralement, c'est-à-dire, quelqu'un qui est en quête de son identité sexuelle, c'est généralement quelqu'un qui cherche la force, la transcendance qui poussera cet homme, cette femme ou cet individu de genre neutre à opérer une mue physique, généralement consistant à se couper les cheveux et à commencer à ressembler à quelque chose, à sortir de sa chambre d'enfant et à partir à la rencontre des inconnus qui, à la fois lui plaisent, à la fois l'évite et à la fois l'effraie. Alors, ces hommes souffriraient, dit Marine Spack, oui, Marine dont le patronyme, hein, pour ceux qui ne comprennent pas la référence, Marine Spack, le patronyme à l'écho du bruit de la fessée liftée. Donc, ces hommes souffriraient, bah oui, probablement, Marine, qu'ils souffrent, mais qui leur a inculqué ? De quoi souffre-t-il ? Par qui ? De la faute de qui ? Et qui leur a inculqué cette vision biaisée de la masculinité ? Sinon, justement, la marche en avant féminisatrice à l'œuvre dans les médias et autres vecteurs d'opinion. Ils souffrent, tes bons hommes, Marine Spack, oui, mais ils souffrent des conséquences de leur mal de tête, qui s'est trop prolongé. Et leur mal de tête, c'est quoi, Marine Spack ? C'est une dissonance entre ce qui leur est infusé à dose homéopathique dans tes BD de merde, et la vision des échanges réels, tels qu'ils les voient fonctionner dans la réalité. Sans égard pour les fondements biologiques ayant présidé à leur propre mise au monde, parce que leurs parents ne se sont certainement pas rencontrés, selon le modus operandi que tu tentes d'infuser sur ton blog, dans mon tiroir.wordpress.com, ils sont donc conviés à inventer un prototype relationnel, que je qualifierais aujourd'hui de passif radical, où l'homme, le passif donc, se contenterait de manifester son désir par une forme intéronegative. Cela te dérangerait-il si je me permettais de t'inviter ? Cela te dérangerait-il si je me permettais de te toucher le bras ? Cela te dérangerait-il d'éventuellement te mettre accroupi ? Etc. Comptant donc sur une néo-femme, un prototype de femme, abstrait lui aussi, qui saurait, dans un monde idéal, les rétribuer pour leur soumission et leur inoffensivité. Bon, utopie, évidemment, totalement dysfonctionnelle, c'est-à-dire, par dysfonctionnelle, j'entends, ne fonctionnant pas dans le monde réel, et conduisant les femmes à exploiter cette logique de marché pour étendre leurs propositions aux hommes alpha. Alors, à propos, une très bonne conférence sur la façon dont la femme-enfant exploite la logique de marché, vous la trouverez sur Dailymotion, elle a été donnée récemment par Pierre Debrague. Logique de marché consistant à étendre leurs proportions aux hommes alpha, c'est-à-dire à ceux qui ne se sont pas laissés abuser par cette supercherie, par la supercherie spankienne, et qui ont accumulé un capital, c'est-à-dire un capital physique, culturel, économique et symbolique. Alors, il est ordonné à Théo, dans la vignette suivante, d'éteindre, je cite, sa musique de tapette. Donc, Théo, Théo, déjà, on se demande, vu l'âge supposé de Marine Spack, non pas Marilyn Spack, vu l'âge supposé de Marine Spack, et vu le prénom qu'elle a choisi pour ses personnages, on se demande, peut-être, on ne sait pas, si elle a regardé avec moi, en même temps que moi, sur M6, le soir à 20h, le Cosby Show, dans les années 90, auquel cas, Théo Hoxtable, c'était peut-être l'origine de la référence au prénom, c'est fort possible. Well, never gonna clean it up No matter how fizzy it gets, never gonna clean it up Son? Get it! There's no music coming through the headset. You still bopping to what's left of your brain? Bref, donc, Théo, éteint ta musique de tapette, dit Marine Spack, tout laisse à penser que la musique qu'écoute Théo, avant d'être de la musique de tapette, c'est avant tout de la musique de merde, c'est-à-dire écrit ton marteau-piqueur, binaire rythmiquement, pauvre en harmonique, sorte de succédané de Michel Berger, remixé en Boys Band, pour midinette, minodeuse, moyenne. Bon, oui, j'ai bien aimé cette allitération en M, triple M, 3M, minodeuse, midinette et moyenne, de 17 ans et demi. Mais alors, prise dans sa globalité, de quoi cette injonction, Marlène Spack, est-elle le témoin ? Eh bien, je vais te le dire, l'objectif de ton injonction, Marine Spack, est d'associer, selon l'équation suivante, musique de merde, à musique de tapette, à musique de fille. Et ça, Marine Spack, c'est pas un peu te tirer une balle dans ton petit pied d'odu, hein ? Ben, je pense que oui, voilà, les misogynes comme moi, tu vois, les misogynes délicats, attention. Nous, on sait tout ça, nous, on n'a aucune illusion sur le contenu objectif de la playlist Spotify ou Deezer d'une femme enfant. Donc, Pierre de Braque, d'ailleurs, non plus, j'imagine. Mais justement, tu n'es pas, nous, toi, tu incarnes le mieux, le bien, le grand, comment as-tu pu te laisser aller à de tels penchants ? Je suis très déçu, Marine Spack, et je pense même, je pense même me rapprocher de mes chatons. On va peut-être te dénoncer. Oui, alors, bon, ben là, on parlait de musique. Donc, vous me pardonnerez la transition qui va suivre, mais là, on passe du deux titres à la compile, car les vignettes suivantes sont en réalité, Marine, tu as essayé de nous la faire, là. Tu as ré... Ce sont la réutilisation, c'est le copier-coller. Tu as compilé tes vignettes précédentes en les recolorisant légèrement en pensant que nous ne nous en apercevrions pas. C'est difficile à dire. Oui, alors, tu nous prends pour qui ? On a bien vu que tu avais la flemme de finir, on a bien vu que tu as réutilisé les mêmes dessins. Ça me fait penser à ce copain de classe qui s'appelait, je crois, Torzioli au lycée qui avait cette encyclopédie dans laquelle, quand on faisait un devoir à domicile, quand il en avait marre, il recopiait un chapitre de l'encyclopédie, sauf que pas de chance, en première ou en terminale, je ne sais plus, on lui est tombé sur un prof qui avait l'encyclopédie en question et il lui a mis, comme on disait, la honte de sa vie. Donc, on ne va pas, donc, Marine, tomber dans ton piège. Tu as fait preuve d'indigence dans tes derniers dessins. Donc, je m'abstiendrai d'y investir plus que ça en termes de commentaires. J'en choisis, donc, un sur les quatre. Voilà, ça sera ta punition, ça sera ta fessée personnalisée de moi à toi, Marine Spank. Choisissons donc celui de la veuve noire, la veuve éplorée dont les pensées en forme de bulles et de tombes nous disent que le féminisme n'a jamais tué personne et que le machisme tuerait tous les jours. Eh bien, moi, je vais vous dire si le féminisme ne tue pas et si le machisme tue. je vais vous lister et vous faire voir à l'écran en post-prod les taux de décès et de blessés graves des... Enfin, plutôt, les professions, les taux de masculinité, les taux de présence masculine dans les 20 professions comportant le plus grand nombre de décès et de blessés sur le lieu de travail. Donc, entre autres, bûcherons, pêcheurs, pilotes, charpentiers, collègues, éboueurs, iron and steel workers, ça va être métallurgistes, chauffeurs de poids lourds, fermiers et professions agricoles, etc. On est entre 80 et 99% d'hommes. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, si le machisme, le féminisme n'a jamais tué personne, eh bien, tu m'expliqueras pourquoi le féminisme enfin, plutôt, on t'expliquera, si tu daignes nous tendre l'oreille, pourquoi, effectivement, quand on est chargé de projet, chargé de mission, quand on anime des réseaux de sciences sociales et quand on fait des études, des recherches et des stages sur la health and safety, c'est-à-dire sur les mesures de sécurité en Europe, eh bien, effectivement, on risque pas trop d'y passer, beaucoup moins que dans les professions traditionnellement et de façon écrasante exercées par les hommes. Bref, les arguments à ton encontre et à ton débit, on les connaît, mais manifestement, tu les ignores car tu as la tête de l'emploi et sur ce, il y en a marre. Voilà, j'en ai marre de parler de tes BD, je t'ai fait assez de publicité comme ça, personne ne te connaissait, ça t'a fait probablement quelques centaines ou quelques milliers de visites sur ton blog, j'espère que ton serveur ne s'est pas écroulé. Nous, on va passer à la suite, je vous parlerai prochainement, sera-ce la prochaine ou la prochaine de la prochaine vidéo. Nous ferons le point sur les péripéties de l'inénarrable Marlène récemment passé chez Hanouna et nous créerons pour elle parce qu'elle le mérite vraiment. Après Solange Taggle, nous créerons le coupon Marlène Taggle car il est temps. Je vous avais promis un sondage, mon projet de BD, c'est l'histoire d'une femme, je profite de cette vidéo d'ailleurs pour l'énoncer en en énonçant et le titre et l'intrigue, ce qui me servira donc de protection copyright en quelque sorte. Donc dans cette BD que j'aimerais intituler Le train bleu, il serait question d'une femme féministe culturelle et non pas féministe acharnée, c'est-à-dire une féministe par défaut, c'est-à-dire une jeune femme qui bénéficie de toute l'aide invisible consubstantielle au fait qu'elle est citadine, qu'elle bosse dans le tertiaire, qu'on est dans un monde à énergie abondante et qu'en gros elle échappe aux affres de l'ère industrielle et du primaire et du secondaire, et bien cette femme qui s'apprêtait à prendre un avion de Paris à Nice, vous chercherez la symbolique sur les villes, cette femme donc qui s'apprêtait, mise dans un taxi par son agence de communication à prendre un avion à Paris pour rejoindre Nice où elle avait justement une réunion et la perspective d'un week-end avec son amant à Monaco, et bien l'avion est annulé et cette femme est condamnée à s'y rendre en train, voilà, dans un train de nuit un petit peu particulier, une certaine journée de fin 2017 un petit peu particulière et cette péripétie en train de seconde classe, en train de nuit, en compartiment, couchette, va la mettre en proie à des personnages, à une température, à une moiteur, à une longueur, à des péripéties qui vont, strat après strat, lui faire ôter finalement toutes ces couches, toute cette construction, toute cette abstraction de féminité par laquelle elle s'octroyait en général les grâces du monde qui l'entoure car elle était avant ce voyage bel et désirable et le monde était là pour la servir comme disait Molière dans je ne sais plus quoi tout s'y est bien au bel et bien on verra que dans un compartiment de seconde classe sans air conditionné et quand on n'y est pas préparé et quand on est démaquillé et quand on partage un espace exigu et contigu avec des protagonistes qui ne vous ont pas forcément à la bonne et bien un certain nombre d'interactions, de litiges, de disputes, de relations, de séductions et de conflits et bien vont ébranler ses certitudes et je ne vous dis pas si elle arrivera à la fin de ce voyage mais en tout cas si elle y arrive elle y arrivera elle y arrivera pardonnez-moi il est tard très différemment de ce qu'elle était en montant dans le train. Voilà. Donc Les Aventures de Fleurs c'est le nom du personnage dans cette bande dessinée qui s'appellerait Le Train Bleu et qui serait mon troisième livre papier publié et donc dans lequel vous pourrez retrouver évidemment vous pourrez jouer si vous êtes un chaton fidèle à retrouver mes concepts et bien si c'est quelque chose que vous êtes prêt à acheter pas prêt à valider comme ça d'un pouce sur le principe non si c'est quelque chose que vous êtes prêt à acheter entre 14,90€ et 19,90€ vous cliquez sur oui dans le sondage en haut à droite de l'écran. Oui parce que bon les dessins de Marine Spac ça va bien cinq minutes mais enfin à un moment il faut quand même qu'on passe aux choses sérieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501